Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie des tutos dédiés à la Playstation Vita. Donc on va commencer tout de suite, on va lancer Molecular Shell, on va se connecter en FTP à la console en appuyant sur Select. Le but du tuto d'aujourd'hui va être d'installer un petit programme qui s'appelle Account Switcher sur la console afin de pouvoir faire une sauvegarde de votre profil lorsque la console est activée. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on lance notre petit WinFTP, on fait OK sur username, on fait OK sur password. Dans l'archive qui est dans les détails de la vidéo, vous trouverez le fichier VPK de Account Switcher. Donc vous allez le prendre et vous l'irez le mettre dans le dossier VPK comme on a fait pour les jeux précédemment, comme on a fait pour toutes les manips jusqu'à présent. Donc on prend Account Switcher, on le déplace à l'intérieur du répertoire VPK. Sur la console, on quitte le serveur FTP et on va installer donc Account Switcher. Une fois l'installation terminée, on n'a plus besoin du fichier VPK comme d'habitude, donc on peut le supprimer. On retourne sur le dashboard de la console et là, un nouvel icône est apparu, Account Switcher. On va donc lancer Account Switcher. Et là, on peut voir qu'on arrive sur un menu tout basique qui va nous permettre de load un account, de sauvegarder la compte qu'on a qui est déjà activée. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps quitter pour charger à l'intérieur de cette console la compte que j'avais sur ma précédente console. Donc je retourne dans Molecular Shell. Je fais Select pour m'y connecter en FTP. Je vais transférer à l'intérieur d'un répertoire bien précis le compte de la console. Donc il va falloir aller dans Data. Il va falloir créer un répertoire qui s'appelle Account Switcher. en respectant bien les majuscules et les minuscules. Sinon, le logiciel ne va pas savoir aller où chercher. Donc c'est A majuscule 2C O U N T tout attaché S majuscule W I T C H E R. Et là, à l'intérieur de ce répertoire, on va aller mettre le profil Naxi qui avait été créé sur votre ancienne console comme moi. ou alors, vous allez récupérer votre profil à l'intérieur de ce dossier. Il aura été créé par l'application si jamais vous avez fait Save Current Account. Donc là, du coup, on peut voir que dans Data, ça a bien installé le répertoire qui contient les données d'activation de la console. Il n'y a plus qu'à faire Load Account. On sélectionne Naxi puisque moi, c'est mon nom de profil. Et là, l'account est restauré. Donc pour vous, c'est une sécurité d'avoir ce fichier-là puisque si vous allez sur le PSN avec votre console, les fichiers d'activation vont être supprimés. Là, du coup, vous les aurez sauvegardés et vous aurez la possibilité de les réinjecter dans la console.